Bonjour fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Oncre et la Plume, une émission qui fait la promotion des écrivains à Sénégal, mais également incite les populations à la lecture. Aujourd'hui, nous avons comme invité Tidiane Diallo, écrivain et auteur des Sentiers d'une pérégrination qui est un recueil de poèmes. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Madame Fay, je suis ravi d'être votre invité. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent sur la Radio Réumi FM. Merci pour votre invitation. Présentez-vous, Monsieur Diallo, qui est Monsieur Tidiane Diallo, écrivain. Oui, je m'appelle Amadou Tidiane Diallo, je suis né au Fouladou, à Kunkané plus exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kunkané se situe dans le sud du Sénégal, dans le département de Vénigara. Voilà, je suis né, j'ai fait l'école primaire à l'école en de Kunkané. J'ai fait le collège au collège Shérif Samsedine Aïdara de Vénigara, au lycée Alpha Molopaldé de Kolda. D'accord. Et depuis quand vous avez... Et puis après l'université à Dakar. D'accord. Et depuis quand vous avez commencé à écrire ? Depuis le début des années 2000, en fait, il y a eu un déclic. En 2000, c'est un événement malheureux qui m'a amené à l'écriture. J'avais fait un accident de moto. Malheureusement, je me suis cassé le TBA, j'avais plusieurs fractures. J'avais un fixateur externe et je suis resté au lit pendant 7 mois. D'accord. Donc, il fallait s'occuper pendant ces périodes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire le petit papier. Il y avait eu un décès, un accident également, un de nos compatriotes qui est décédé en Italie. D'accord. Je voulais faire partager l'information. Je me souviens, j'avais écrit un petit article que j'avais envoyé à Walfadri. Le groupe Walfadri. Je n'ai pas eu de retour. Mais bon, ça a été le déclic. Après, j'ai écrit une contribution sur Jeune Afrique qui a été publiée. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire. Et vous en êtes à combien de livres ? C'est mon premier recueil. À vrai dire, j'ai vécu un moment en Italie pendant 6 ans. Et après, je suis venu m'installer en France. Vous savez, la vie, j'ai dû reprendre mes études. Reprendre mes études, retrouver du travail, m'installer en France déjà. Voilà, j'ai fait plusieurs diplômes en France. Et du coup, j'avais abandonné un peu, disons, l'écriture. C'était toujours là, mais je ne la pratiquais plus. Et voilà, c'est récemment que les éditions Aminata Sofal, de mon grand frère Idriss Asso Gorkodjok, que je salue au passage. Il a vu mes poèmes, les poèmes que j'avais écrits. Il m'a dit non, il faut que tu écrives. J'ai dit, ben grand, moi, je ne suis plus dans ça. Il me dit non, 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 je ne vais pas lâcher. Il a une belle plume, il faut que tu écrives. J'ai dit, ben, il me dit non, 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 tous les jours, je vais t'envoyer des messages, je vais t'harceler pour que tu continues à écrire. C'est comme ça que c'est venu. Et pratiquement tous les jours, j'écrivais, je lui ai envoyé. Voilà, ça a été quelques mois intenses. Et voilà, le résultat, ce sont les cinquiétudes d'une pérégrination. Je pense, c'est un beau livre qu'on a aujourd'hui l'honneur de présenter à vos auditeurs. D'accord, donc c'est votre premier recueil de poèmes ? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais avant cela, j'étais collaborateur de presse quand j'étais en Italie. J'écrivais pour des journaux italiens et en italien, parfois en français. Il y a un journal qui est publié, je crois, qui continue d'être publié par Wester Union, qui est distribué gratuitement sur les points de vente de Wester Union. Je faisais des contributions dans ce journal-là. Et puis, je participais souvent à des événements culturels où je présentais mes poèmes. Parce qu'il y a des poèmes que j'ai écrits quand j'étais en Italie. Il y a un de mes poèmes, Riviera Berica, qui a été publié dans le journal provincial Wicensa. Je vivais dans la province de Wicensa. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. Ça avait pu à beaucoup de gens de la province de Wicensa. D'accord, je viens de comprendre d'ailleurs pourquoi vous avez une belle plume. Et comment vous vient l'inspiration quand vous écrivez ? Vous savez, quand j'étais petit, avant de dormir, je revoyais dans ma tête. Enfin, il faut dire au revoir, je pensais à ce que j'ai fait la journée, mes leçons à l'école, le Coran que j'apprenais, je ne me couchais pas tout. Et maintenant, avant de dormir, c'est une inspiration qui me vient, il y a des mots qui me viennent. Parfois, je vois à la télé un thème qui me tient à cœur, j'ai envie d'écrire, je me dis, tiens, ça donne matière à réfléchir. Et c'est souvent le soir, je travaille parfois tard dans la nuit, il m'arrive de travailler jusqu'à 3h du matin. Le lendemain, je me lève à 6h pour commencer ma journée, pour vous dire. Au passage, je m'excuse auprès de ma famille parce que c'est beaucoup de sacrifices pour ma femme. Mes enfants, voilà, ce n'est pas facile. D'accord. Et pourquoi vouliez-vous devenir écrivain? Pourquoi vouloir écrire? Bon, je pense que ça s'est imposé à moi. Enfin, parce que, comme je vous l'ai dit, le déclic, ça a été en Italie avec mon malheureux accident. Il y a d'ailleurs un poème qui s'intitule « Mon avenir en fuite » où je raconte un peu ce qui m'est arrivé par la poésie. Je pense que c'était une nécessité, une sorte d'exécutoire, enfin, exécutoire, je pense, oui. Enfin, au moins de me libérer d'une difficulté. Mais c'est devenu aussi une façon de m'engager sur des thèmes qui sont importants, de défendre des causes. Vous voyez, dans le recueil, il y a beaucoup de causes que j'essaie de défendre. Surtout, par exemple, le problème de mes frères immigrés, la cause environnementale et beaucoup d'autres causes qui sont vraiment très, très importantes à mes yeux. D'accord. Tidiane Diallo, pourquoi le choix de la poésie ? Alors, nous sommes dans un monde où les gens sont précis. Donc, pour moi, la poésie, c'est au moins de dire des mots, enfin, un peu de mots, je ne vais pas dire le mot, je ne vais pas parler comme ça, mais ne pas trop m'étaler sur un sujet, prendre les idées directrices et, voilà, faire quelque chose d'assez percutant et, enfin, de proposer ça au lecteur. Voilà. C'est surtout... Donc, vous préférez la poésie qu'au roman ? Pour l'instant, c'est ça qui s'impose. Je ne sais pas si un jour je vais écrire un roman, mais pour l'instant, c'est le moins que j'ai trouvé le plus facile et le plus, disons, direct, en tout cas, qui prend moins de temps parce qu'aujourd'hui, les gens sont pressés. Si on leur propose un texte assez long, surtout les jeunes, ils ont du mal à lire, voilà. D'accord. Je publiais mes poèmes un peu sur les réseaux sociaux comme Facebook et j'avais des retours de mes lecteurs. Et je touchais déjà des gens, voilà. D'accord. On va un peu parler de genre littéraire. Qu'est-ce qui différencie la poésie de la prose ? Bon, vous savez, la prose, c'est une forme ordinaire pour raconter quelque chose, alors que la poésie est lyrique par excellence. Elle exprime un état d'âme. Mais depuis le 18e siècle, avec Rousseau, la frontière est bien mince parce que depuis lors, on a assisté à la naissance de la prose poétique ou poème en prose. D'accord. Et la poésie a-t-elle des avantages ? Oui, parce que c'est, comme je l'ai dit un peu dans votre précédente question, on touche l'âme de la personne. C'est beau, c'est beau. Moi, en tout cas, quand je dis un poème, ça me touche. C'est un peu la musique du cœur. D'accord. Donc, son objectif, vous l'avez dit tantôt, c'est de toucher les cœurs. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a plus de poètes que d'écrivains de romans. Tout le monde un peu est poète. Parce que moi, si je regarde dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui écrivent, peu publiés, mais beaucoup de gens écrivent, soit parce qu'ils ont envie de se faire plaisir, de toucher leur âme à eux-mêmes, ou bien toucher l'âme de l'entourage, un poème pour son mari, un poème pour son fils, pour sa maman, etc. Je pense que, voilà, on est tous poètes en quelque sorte. D'accord. Parlez-nous un peu de votre premier recueil de poèmes, Les Sentiers d'une pérégrination. Pour les auditeurs qui vous écoutent. Oui, bien, merci. Les Sentiers d'une pérégrination, c'est le parcours d'une vie de chacun. Les parcours s'ouvrent avec le poème « Découvrir le monde » et se terminent par le poème « Ultime », qui est une fiction. Une personne sur son lit de mort, si je peux dire comme ça, c'est un peu triste, mais c'est ça la vie. Voilà, donc c'est tout un parcours. Quand on parle de Sentiers, ça donne un peu l'idée du parcours. Pérégrination également, ce sont deux mots qui se complètent. Voilà, c'est la vie, en quelque sorte. Et le recueil comporte combien de poèmes ? 31 poèmes. Oui, 31 poèmes. Il y a plusieurs poèmes. Les thèmes sont variés. On a la défense des immigrés, on les appelle. Il y a l'environnement. Je parle aussi des territoires. Il y a un poème intitulé « Les mains de mes rêves » qui parle du Sénégal. Et si vous voulez bien, je peux le dire pour les auditeurs. Bien sûr, allez-y. Parce que c'est un de mes tout premiers poèmes. Quand on arrive à l'étranger, on est quand même dans cette situation-là. Aujourd'hui, je peux dire que j'aurai du mal à l'écrire comme je l'avais fait parce qu'avec le temps, les liens avec le pays s'éloignent un peu, sont un peu distendus. Attendez, j'ai trouvé la page. Alors, c'est à la page 40 du recueil. Oui. Excusez-moi. Alors, « Les meandres de mes rêves » Sénégal. « Dans les meandres de mes rêves apparaît ta splendeur. Dans les fâches de mes pensées se dessine ta beauté. Dans les profondeurs de mon être, je sens tes airs parfumées. Source inépuisable de générosité, je te vis dans mon cœur. Lorsque tombe la nuit, mes songes me transportent vers tes terres. Au lever du jour, je m'ennuie. Ta douceur me fuit. Alors, je chante ton nom. Soudain, ma mémoire me rappelle tes glorieuses histoires. Celles de tes fils téméraires qui se sont battus contre les envahisseurs pour défendre ton territoire. Pays de sel et d'hospitalité, mon corps est long de tes toits, mais mon cœur est toujours auprès de toi. Voilà. Très beau poème, en tout cas. Merci, merci. Celui-là, je l'ai écrit quelques années après être arrivé en Europe. C'était juste au début des années 2000. J'avoue qu'avec le temps, comme je l'ai dit tantôt, les liens ne sont plus les mêmes, mais le Sénégal est toujours dans mon cœur. Et dans mon esprit. Tidiane Diallo, après avoir lu votre recueil de poèmes, Les sentiers d'une pérégrination, l'on comprend que vous êtes un écrivée engagée. À qui vous vous adressez exactement et pourquoi? Bon, je m'adresse à plusieurs personnes, déjà aux lecteurs, mais je m'adresse également à certaines personnes, aux politiciens, par exemple. J'ai un poème qui s'intitule « Discours assassin ». Oui. Parce que, moi, je regardais la télé, je regardais beaucoup la télé, surtout pendant la période de la COVID-19. Dans ce drame qui est un peu universel, qu'on a tous vécu, des émissions de télé, le soir, qui parlait de l'immigration, avec Éric Zemmour, qui pilonnait à longueur de journée les émigrés, qui nous dénigraient. Voilà, c'était sur ses news. J'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal. J'avais envie de nous parler en direct, mais il n'y avait pas moi. Donc, j'ai pris ma pume, j'ai écrit, j'espère qu'il verra ce poème. Voilà. Je l'ai écrit aussi pour mes fers, les émigrés, pour qu'ils sachent qu'on peut se défendre par la pume, parce que c'est le seul moyen qu'on a, l'égal et tout. Voilà. La violence ne sert à rien. Je suis contre la violence, mais on répond, on est des personnes civilisées, on répond aux mots par des mots. Voilà. D'accord. Donc, quel message voulez-vous faire passer de manière générale dans votre recueil ? De manière générale, oui. Je défends des causes. Je veux que les gens lisent, surtout, parce qu'on ne peut arriver à écrire, en tout cas, avoir des connaissances dans la vie que par le livre. Le livre est très important, donc le premier message, c'est inviter nos jeunes à lire. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai écrit sur, par exemple, le veau. Le poème s'appelle Binoculaire. J'ai fait des recherches. Je l'ai soumis à des amis, des frères à moi qui travaillent dans le secteur de l'allérage. Ce sont des gens du métier. Quand je leur ai fait lire le poème, ils me disent mais ce n'est pas possible. On dirait que tu es un doctorant en biologie animale. Donc, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais il faut aller déjà chercher ces connaissances-là, les lire. Voilà. Je veux que nos enfants soient de grands lecteurs pour que demain, on puisse avoir des populations formées et qui puissent apporter la meilleure des choses à notre pays. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas actuellement, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. D'accord. Je les encourage en tout cas. D'accord. en lisant votre recueil à la page 7, j'appelle le 22 mai la date que je n'oublierai jamais. Vous faites référence à un accident, vous l'avez dit tantôt. Oui, 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 exactement. Et voilà, le cri, là, quand je l'ai lu, vous défendiez la cause des enfants. Gaïa, la protection de l'environnement, discours assassin, le traître, rieur. Vous faites référence ici aux politiques. J'ai relevé quelques vers que j'ai beaucoup aimé. Le peuple n'a pas besoin de faux petits soins. Chacun trace son chemin sur le grand parchemin du monde de demain. Cet arriviste veut la réverbération. J'ai beaucoup aimé ces quelques vers, ce s'offre. Vous dénoncez une politique, voilà, ici au Sénégal. Comment est-ce que vous voyez la politique sénégalaise ? Bon, c'est difficile de se prononcer honnêtement quand on ne suit pas au quotidien la politique. Je suis un peu loin du Sénégal, j'essaie d'avoir des informations. Mais, voilà, je pense que la politique, comme un peu partout, c'est bien parce qu'il nous faut des politiciens pour définir la politique de la cité. je pense que c'est comme ça qu'ils définissent un peu la politique. Je pense qu'on doit se mettre surtout au travail parce que j'ai l'impression, en regardant de loin, j'ai l'impression que les gens font de la politique en permanence. Alors que, bon, la politique, c'est un petit moment de la vie du pays, il faut passer à autre chose, au travail. Et puis, j'ai l'impression aussi que beaucoup de gens s'attendent à ce que l'État fasse des choses pour eux. Beaucoup de gens s'attendent à ça. j'ai envie de dire, il faut aller chercher soi-même ses propres solutions. Voilà. D'accord. Ce n'est pas de leçon, mais bon, c'est une petite réflexion personnelle, subjective, voilà. Je le dis très humblement. D'accord. Quand vous dites, quand vous parlez d'un mal pour toujours, vous faites référence à quoi ? Ah oui, merci Madame Fay. Un mal pour toujours c'est sur l'esclavage. Voilà. C'est un mal qui n'a pas été réparé, qui ne sera jamais réparé. Ça, on le sait, mais il n'y a pas eu véritablement de reconnaissance sur ce mal-là. Pendant dix siècles, nos ancêtres ont été déportés que ce soit vers l'Amérique, que ce soit vers les pays arabes, parce qu'on oublie souvent la traite négrière, c'était pas seulement vers les Américains, c'était aussi vers le monde arabe, vers d'autres destinations. Et beaucoup de gens sont morts. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de crimes contre l'humanité qui ont été exercés lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne faut pas qu'on oublie également les crimes de l'esclavage. Ce sont des millions de morts. C'est une humiliation pour beaucoup d'Africains qui étaient considérés comme du bétail vendus au marché détaillés. Je l'ai expliqué un peu dans le poème. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des journées de commémorations. Même ici, en France, j'ai l'impression que c'est du folklore, en fait. Allez-y, allez-y. Véritablement, c'est comme si c'était juste pour dire aux populations d'origine africaine « Oui, on comprend votre mal, on est là avec vous, mais il n'y a pas de la repentance, il n'y a rien. » On sait qu'il y a des biens qui ont été acquis par des familles qui sont identifiées des biens qui sont toujours dans le circuit économique. qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ces biens-là ne doivent pas financer un peu la mémoire de l'esclavage, construire des musées, etc. Il faut essayer de trouver des moyens de financer cela. Il faut essayer de faire de sorte qu'il y ait des mémorials partout pour se rappeler de ça. Mais rien du tout. Rien du tout. Au contraire, on est stigmatisés. Le racisme c'est le visage hideux de l'Europe et même des autres pays en Amérique, même en Asiatique. Il faut vraiment trouver des moyens de financer des politiques qui sont contre le racisme et qui puissent promouvoir l'égalité des races. Thigène Diallo, pourquoi pensez-vous que le mal ne sera jamais réparé ? Déjà, ceux qui sont morts, les millions de morts, ils sont morts. Ils n'ont pas eu de sépulture. Il n'y a rien. je pense que ça, ça restera une tâche noire dans l'histoire de l'humanité pour toujours. Ce n'est pas possible de réparer cela. Maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas possible d'agir. Comme je l'ai expliqué tantôt, on peut trouver les ressources pour faire de sorte que ces morts ne soient pas oubliées et que ces souffrances ne soient pas oubliées. oubliées que tout ça, comme je l'ai dit dans le poème, ne soient pas jetées à la force sceptique comme c'est le cas actuellement. D'accord. Donc, on va passer au mot ou expression du jour que vous allez nous proposer. Alors, moi, j'ai deux citations de mon, enfin, deux éléments de mon recueil que je vais vous proposer. C'est à vous de choisir. Non, allez-y, allez-y, vous pouvez prendre les deux. Voilà, ben, la première citation, c'est la fin du poème Les mains de mes rêves parce que, enfin, c'est un peu le cas pour, je pense, beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger. Donc, la fin, c'est pays de sel et d'hospitalité. Mon corps est loin de tes toits, mais mon cœur est toujours auprès de toi. Et l'autre citation, enfin, c'est tiré du poème La force immuable qui parle de la mort. Dans un foyer, le soir, dans un foyer, le soir, on se s'éteint, on ouvre, s'allume le lendemain matin. Chaque jour, la mort fait vivre la vie. Voilà. D'accord. La mort fait vivre la vie. Oui. Expliquez-nous un peu cette citation. comment la mort peut-elle faire vivre la vie? Comment? Comment la mort peut-elle faire vivre la vie? Expliquez-nous un peu. Voyez-vous, dans le poème, j'ai passé tout, j'ai expliqué tout cela dans le poème. Si vous voulez, je vous lis le poème. Oui, allez-y. Voilà, le poème s'intitule La force immiable. Ô toi, la force immiable, tu es l'inconnu indomptable, tu es limite de la puissance humaine, tu es l'emprise souveraine qui domine l'angoisse insurmontable. Mais tu es aussi l'espoir de celui qui croit en Dieu. Il aura à son heure le pain mieux. Tu donnes un coup d'épéron à chaque instant de sa vie. Tu es à la fois poison, source de vie. Tu es la mère du bien. Un jour certain d'un mal fatal. Un bon cheval, un chemin serein. Dans un foyer, le soir, un feu s'éteint, un autre s'allume le lendemain matin. Chaque jour, la mort fait vivre la vie. Super. très beau poème, en tout cas, chère Tidiane, Tidiane Diallo, plutôt. Merci. Mais Tidiane, selon vous, parce que ce n'est pas facile de lire un poème et de comprendre, comment est-ce qu'on doit percevoir un poème? avec qu'elle doit-on lire un poème? Je pense que dans chaque poème, il y a une idée, un thème central qu'on essaie d'argumenter. Je vous ai vu tout à l'heure la force humillable. Ce n'est pas chanter la mort, mais c'est pour faire comprendre aux gens que oui, la mort, c'est quelque chose qui est douloureux, mais il faut en tirer quand même également quelque chose de positif. Parce que ça nous permet d'être bien, ça nous permet de nous aimer, de savoir qu'on a une faim, de laisser un bon souvenir. Et puis, surtout, pour quelqu'un qui croit en Dieu, il espère avoir une récompense à l'au-delà. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, en fait, d'un poème. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Nous recevons Tidiane Diallo, écrivain établi en France. Tidiane Diallo, selon vous, Internet et les réseaux sociaux contribuent-ils au bien-être de la poésie? Bon, écoutez, en tout cas, il contribue à une large diffusion de la poésie. Est-ce que c'est de la bonne poésie? Nous, qui écrivons des poèmes, on passe une information. Vous qui êtes du métier critique littéraire ou les enseignants, c'est à vous de former. Moi, je vois beaucoup de poèmes parce que je suis inscrit dans des groupes où il y a des ateliers à des cultures, etc. Je vois également des gens qui disent des poèmes sur Internet. Des fois, la qualité laisse à désirer, mais le plus important, c'est de ressortir ce qu'on se fait. il ne faut pas qu'on essaye de critiquer les gens, de tuer un peu l'envie d'écrire. Non. C'est finalement au lecteur de voir qu'est-ce qui est le poème, qu'est-ce qui ne l'est pas en vérité. Voilà. Je crois que c'est important. Est-ce que c'est facile d'écrire, tu viens? Bon, ça dépend, ça dépend. Pour moi, le plus difficile, c'est d'avoir un thème. On peut tous avoir la difficulté, l'angoisse devant une feuille blanche, mais l'important, c'est d'avoir un thème. Et puis, moi, j'ai constaté que les écrivains occidentaux font beaucoup de recherches. Oui. Et il s'agit pas seulement d'écrire ce qu'on ressent, etc., mais il faut aller aussi faire de la recherche sur des thèmes qui auparavant n'étaient pas accessibles, sortir un peu de sa zone, comme on dit, de confort, aller vers une zone d'effort. Et puis, en poésie, on ne peut pas écrire comme en prose, il faut prendre l'essentiel des mots qui sont disons assez percutants, comme l'a dit un peu le préfacier de mon ouvrage. Oui. Respecter les règles de versification. Voilà. Respecter les règles de versification. Aujourd'hui, il y a la liberté un peu d'écrire sur en poésie, mais on ne doit pas faire n'importe quoi. Oui. Donc, voilà. Il y a le rythme, en fait. Voilà. De rythmer ces poèmes, écrire avec des mots recherchés, parce que quand c'est des mots, disons, un peu du quotidien, quand on est dans le trivial, le banal, je pense que on ne va pas accrocher le lecteur. Donc, il faudrait un peu faire de sorte qu'on ressorte un peu parfois des mots qui ne sont pas du tout dans le quotidien. Et, voilà. Avec ça, on peut marquer un peu le lecteur, on peut lui donner envie. Voilà. Surtout, mettre du contenu également, parce que c'est important. Quand on parle d'une cause, que la cause soit bien défendue, qu'il y ait des idées motrices qui ressortent. D'accord. D'accord. Tidiane, comment se porte la vente du recueil et des santé d'une pérégrination ? Parce qu'ici, au Sénégal, dans nos librairies, les livres, les romans, les poèmes souffrent d'acheteurs. On a des écrivains qui écrivent, on a pas mal d'écrivains ici au Sénégal, mais ils ne s'en sortent pas parce qu'ils produisent et la production souffre d'acheteurs. Vous, au niveau de la France, comment est-ce que ça se passe ? Parce qu'au Sénégal, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la lecture. Oui, en fait, je pense que c'est dû aussi au problème d'accès. Les enfants ont peu d'accès aux livres. Dans les écoles, il n'y a parfois pas de bibliothèque. Dans le quartier aussi, il n'y en a pas. Beaucoup de parents n'ont pas été à l'école ou bien même s'ils ont été à l'école, ils ne s'intéressent pas à la lecture. alors que c'est important. Je pense que tout le savoir humain est dans les livres, que ce soit la religion, que ce soit la technologie, que ce soit la science. D'ailleurs, j'ai écrit un poème qui s'appelle Les ailes du temps qui parle de la science, de la technologie, du savoir. Donc, je pense que c'est sur quoi à la base. On doit travailler. C'est un long travail. Et puis, essayer de promouvoir nos écrivains. Parce qu'ici, il y a un soutien à la culture. La culture est subventionnée. Parce que, pour que la culture puisse être développée dans un pays, il faut que l'État mette des moyens. En France, vous êtes subventionnée, par exemple ? Non, moi particulièrement, non, parce que là, j'ai fait publier mon livre par un éditeur et d'avis dans le Fouladou, comme je l'ai expliqué à l'entame de cet entretien. Ce sont les éditions Aminata Sofard de mon frère qui m'ont publié l'ouvrage. D'accord. Mais, par exemple, le cinéma est subventionné. Je sais qu'aussi, le ministère de la Culture donne pas mal de subventions. Je ne suis pas rentré dans les détails, je ne sais pas trop, mais je sais que les gens s'intéressent aussi aux livres parce que presque partout, il y a des livres. Même au travail, moi, là où je travaille, on a une bibliothèque. Dans mon quartier, il y a une bibliothèque. Je prends mes enfants le matin, le samedi. Tout le contraire, tout le contraire du Sénégal. Peut-être que Mme Pahy a accès aux livres, que Mme Pahy fait lire des livres à son entourage. La situation à Dakar et dans le reste du pays n'est pas la même. Je pense que la situation n'est pas uniforme. Il faut que l'État je ne dis pas que l'État n'est pas conscient de ça, mais je pense qu'il y a des efforts à faire en termes de diffusion du livre au Sénégal. Surtout la promotion aussi de nos écrivains. Vous voyez, moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour écrire ce recueil. J'ai utilisé plusieurs genres d'écriture en poésie. Si vous voyez, par exemple, il y a un poème « La traversée du désespoir ». Je l'ai écrit en basant sur trois mots qui sont « Declin », « Debout » et « Lumière ». Plutôt que d'enseigner des poèmes de Baudelaire, de Hugo ou autres, je pense qu'on gagnerait mieux à enseigner des poèmes de Senghor, des poèmes d'Amazon Tidiane, d'Idrissasso Gorkodjo. Voilà. Il faut me voir parce que nos enfants s'identifient à des personnes de chez eux. Si on dit qu'Idrissasso Gorkodjo est du Fouladou, les enfants du Fouladou du Sénégal vont se dire « Ah, moi aussi, je pourrais être un Idrissasso Gorkodjo » ou « Je pourrais être comme qui gagne diallo. » Bon, assez modestement, moi, je viens de rentrer dans la littérature. Je suis financier de formation, comptable financier de formation. D'accord. Comment se porte la vente de votre recueil ? Très bien. On était premier dans les nouveautés en littérature africaine sur Amazon, en tout cas Amazon France, dans toutes les langues confondues. Bon, on commence à nous raccaper petit à petit, mais on est toujours sur le haut des ventes. Et j'invite quand même tous les Africains, tous nos compatriotes à aller acheter le livre. L'objectif, ce n'est pas de chercher de l'argent dedans. D'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, tous les droits d'auteur, je souhaiterais que les droits d'auteur soient distribués à des œuvres qualitatives au Sénégal d'abord. Et pourquoi pas en France ? Oui, voilà, j'invite tous les Français, tous les Sénégalais, tous les Africains, tous les citoyens du monde à acheter ce livre parce que c'est un livre quand même qui s'adresse au monde banquier. Voilà. Et combien ça coûte ? Donc, le prix en ce moment en euros, c'est 13,72 euros parce que il a été fixé en dollars, 13 dollars et vous savez, il y a une perte de change de l'euro face au dollar. Voilà. Et en ce qui concerne le Sénégal, le livre ne va pas tarder à sortir. Je viens d'avoir l'éditeur ce matin. Donc, ce n'est pas encore disponible au Sénégal ? Non, mais ça ne va pas tarder. Je pense qu'il y travaille peut-être à brève échéance. Je ne vais pas donner de date, mais très rapidement, le livre va être disponible. Il va... Je pense qu'il va coûter 8 000 francs CFA. Voilà. Et combien d'exemplaires vous avez déjà sorti ? Ah ben, je ne sais pas encore parce que c'est sur Amazon. Peut-être que l'éditeur nous le dira. Il a accès à son compteur. Mais je pense que d'après mes retours, en fonction de mes contacts, depuis lundi, le livre, il est sorti lundi, on doit dépasser la cinquantaine de ventes. D'accord. Amadou, je dis tout le temps Amadou. Tidiane Diallo ? Oui, Amadou Tidiane aussi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je ne me suis pas trompée. Est-ce que vous rencontrez des difficultés en tant qu'écrivain pour écrire, pour vendre, pour publier et tout ? Pour l'écriture, non, non, non. Moi, je dis beaucoup déjà. Et puis, comme je vous l'ai dit, je fais pas mal de recherches parce que je pense qu'il faut toujours se cultiver, même quand on écrit. j'ai pas du mal à écrire, honnêtement. Maintenant, pour la deuxième question, c'était quoi, madame Paye, excusez-moi ? Pardon ? Vous avez dit... Si vous rencontrez des difficultés en tant qu'écrivain parce qu'ici au Sénégal, les écrivains rencontrent d'énormes difficultés, notamment, surtout avec les maisons d'édition. Pour sortir nos livres ici, ça coûte très cher. Moi, oui, moi, en ce qui me concerne, non, non, j'ai rencontré, heureusement pour moi, un éditeur qui est également écrivain, qui connaît les problèmes des livres, comment faire sortir un livre, du début à la fin. Je pense qu'il m'a beaucoup apporté. Je l'ai même pensé dans le livre. J'ai dit que c'est quelqu'un qui se bat jour et nuit pour promouvoir la culture. Donc, en ce qui me concerne, je suis bien tombé, mais je ne doute pas qu'il y ait des problèmes parce que faire éditer un livre, déjà ici en France, c'est compliqué. J'ai un ancien professeur de droit qui a écrit un livre intitulé La Villa des Ténèbres. Il m'a dit « Dan, j'ai eu un mal fou à me faire publier. » Il me dit « Finalement, j'ai pris un petit éditeur, mais malheureusement, la promotion du livre n'a pas été bien faite. » Il me dit « Je regrette, j'aurais dû chercher un autre éditeur. » C'est toute une chaîne. Écrire, oui, c'est bien, mais après, il faut savoir promouvoir le livre. C'est surtout ça aussi parce que si le livre n'arrive pas à sa destination finale, le livre, c'est le lecteur. S'il y a peu de lecteurs qui arrivent à recevoir le livre, à le lire, après, on ne peut pas dire que c'est un succès. D'accord. Tidiane, parce que les écrivains qui sont ici au Sénégal, beaucoup me disent qu'ils ont des problèmes ici pour sortir le livre. J'ai même une fois eu un écrivain qui a fait publier son livre, qui a sorti son livre depuis la France parce qu'il me dit que là-bas, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins cher. Donc, quels sont les états pour sortir un livre, pour se faire publier bien sûr ? Bon, la France, c'est moins cher, peut-être. c'est plus facile, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas parce que, comme je vous l'ai dit, mon professeur de loi, c'est quelqu'un quand même qui a été éditeur dans le passé, qui a travaillé pour une maison d'édition, une grande maison d'édition et c'est un avocat au Barreau Paris quand même, quelqu'un qui a des relations, il a eu du mal à se faire publier. les étapes, déjà, il faut écrire, ensuite, enfin, proposer ce qu'on a écrit à l'éditeur qui a un comité lecture, il faut trouver un préfacier, après, c'est la conception du livre, il faut d'abord faire la première de couverture, la quatrième de couverture, il faut choisir les couleurs, enfin, voilà, il y a pas mal de choses, même, j'allais dire au départ, le titre du livre, c'est important, après, il faut trouver un bon canal de distribution, oui, surtout ça, vous savez, c'est finalement un produit qui arrive sur le marché, c'est finalement comme, je veux pas banaliser un livre, mais c'est finalement comme un produit qui est vendu, quoi, voilà, il faut appeler que le livre puisse, disons, continuer à se vendre, qu'il y ait de la qualité dedans, aussi, mais déjà, pour que le produit soit présentable, qu'il attire un peu l'œil de la personne, voilà, par le titre, par la couleur, par la couverture, vous voyez, c'est très important. D'accord. Peut-être, vous avez un message à l'ancien gouvernement sénégalais pour les écrivains sénégalais. le message, c'est de soutenir l'écrivain, de soutenir les écrivains, demander aux écrivains aussi de s'organiser, parce que c'est bien de demander un soutien, je pense qu'ils sont pas mal organisés, c'est pas à moi de donner, de dire ce qu'il faut faire, mais c'est juste une idée, assez modestement, excusez-moi, mais je demanderais à mon, à notre gouvernement, à notre pays de soutenir davantage la culture, par exemple, de mettre à la disposition des enfants une bibliothèque dans toutes les écoles du Sénégal, faire que dans tous les quartiers du Sénégal qu'il y ait des bibliothèques, voilà, ici, il y a même un programme où on peut avoir un livre dans la rue, il y a des pièces dans la rue pour pouvoir déposer le livre qu'on a pris ou bien apprendre un autre, vous voyez, c'est très important, et dire aussi aux parents, écoutez, encouragez vos enfants à lire, ils lisent, si un enfant n'aime pas lire un genre de livre, peut-être qu'il aime mon autre, moi, mes enfants, je les amène à la bibliothèque, ils préfèrent lire des mangas, je dis, ok, lisez des mangas, mais c'est un début, vous commencez à lire. bien sûr. Voilà. Donc, quelle est l'importance de la lecture, selon vous ? Déjà, la lecture s'enrichit, le vocabulaire, ça développe également, la lecture permet de développer la mémoire. Je pense que c'est la base d'écriture, écriture, pour qu'un enfant puisse être vraiment quelqu'un de bien formé et d'avoir une carrière professionnelle disons, bien remplie, il faut que c'est des bases, je pense que ça commence déjà par la lecture et l'écriture. il faut en faire assez quand même, il faut, parce que nos enseignants ils sont braves, ils font tout ce qu'ils veulent à l'école, mais une fois sorti de l'école, l'enfant doit continuer sa formation à travers de nouvelles connaissances qui sont dans les livres. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets de livres, bien sûr, ou bien de recueil ? Pour l'instant, on essaie de promouvoir ce livre-là, de faire de sorte qu'il arrive à nos lecteurs ou qu'il soit. Après, on verra, on verra si je vais continuer à écrire des recueils de poèmes ou bien je vais écrire dans un autre genre littéraire. Mon éditeur, M. Sow, me dit, Amadou, il y aura d'autres livres. J'en suis certain. Oui, bien sûr, je l'espère aussi et je vous le souhaite. Là, on va nous réserver. Tu dis à Diallo, donc, c'est la fin de cette émission. Votre mot de la fin ? bon, déjà, je vous remercie, Mme Fay, de me donner cette opportunité à m'adresser à nos compatriotes qui sont au Sénégal et j'espère même qu'ils sont à l'étranger. vous féliciter. Je vous féliciter pour cette émission de qualité. Dire que vous faites un métier noble parce que la culture, c'est l'essentiel de l'homme. Vraiment. Et puis, inviter à nouveau nos autorités à faire plus pour la culture. surtout, comme on l'a dit tout au long de cette émission-là, de mettre à la disposition de nos enfants des livres en créant des bibliothèques dans les écoles, dans les quartiers et un peu partout. Voilà. D'accord. En tout cas, un grand merci à vous, Tidiane Diallo, écrivain. Vous êtes établie en France actuellement et vous venez de sortir votre premier recueil de poèmes Les Santiers d'une pérégrination. Félicitations et nous vous souhaitons d'avoir un très bon carrière en tant qu'écrivain. Merci beaucoup, madame. Très heureux pour moi. D'accord. Merci, chers auditeurs. C'était votre émission Oncle et la plume. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.